bonjour bienvenue sur la construction du réseau de wiesenheim l'épisode 5 aujourd'hui je voudrais vous parler spécifiquement des rampes hélicoïdales comme celle que vous pouvez voir actuellement c'est la rampe sud du réseau je voudrais vous parler des choses qu'il faut faire et des choses qu'il vaut mieux éviter de faire des erreurs qui vaut mieux éviter de commettre quand on construit une rampe hélicoïdale l'erreur que j'ai faite on va commencer par ça c'est d'avoir choisi des rayons qui ne sont pas normalisés en effet quand on a besoin de faire des raccords dans l'hélice ne pas avoir des rayons normalisés va pénaliser énormément sur le fait de placer des aiguillages courbes notamment qui vont permettre de pouvoir sortir et de rentrer dans les dans les rampes et donc du coup le fait de ne pas choisir ses rayons normalisés vous oblige à devoir faire des adaptations un peu foireuse voire d'utiliser des aiguillages flexibles comme ceux de la marque teelig et c'est vraiment assez pénible moi si j'avais à refaire cette courbe j'utiliserai des rayons normalisés des constructeurs donc r3 r4 r5 r6 r7 etc pour être sûr d'avoir les appareils de voie qui conviennent à ce genre de courbe et donc être beaucoup plus en facilité pour pouvoir ensuite après faire mes adaptations là c'est un rayon de r700 à l'extérieur de r640 à l'intérieur et effectivement sont pas des rayons normalisés donc ça c'est vraiment l'erreur que je ne referais plus si je devais reconstruire un nouveau réseau j'utiliserai des segments normalisés ce qui me permettrait d'éviter aussi de me prendre la tête avec les rails flexibles et donc du coup de devoir à chaque fois vraiment vérifier les deux entraxes entre la voie extérieure et la voie intérieure avec des rayons normalisés à partir du moment où on connaît le centre c'est très simple de dessiner les cercles ensuite après les coupons on les assemble on les soude entre eux pour éviter qu'ils bougent et le problème est réglé donc ça si vraiment j'ai un conseil à donner c'est de ne plus c'est pas surtout pas se faire pas se prendre la tête avec des rayons qui sont pas normalisés utiliser que des rayons normalisés et à ce moment là éviter beaucoup de tracas notamment avec les rails flexibles c'est vraiment un conseil que je vous donne le deuxième conseil que je vous donne c'est de ne pas non plus toujours sur les sur la construction de faire des des structures qui soit trop fragile là vous voyez j'utilise des tiges filetées de diamètre 8 mm éviter d'utiliser des diamètres inférieurs ça risquerait de compromettre la solidité maintenant c'était pas le cas à l'époque mais il ya un artisan qui s'appelle bois modélisme qui fait des des comment s'appelle des rampes hélicoïdales sur mesure et pour un coup qui revient à peu près à ce que j'ai dépensé pour pouvoir faire cette rampe qui n'est pas encore terminée comme vous pouvez le voir et avec une facilité d'intégration qui est bien meilleure puisque vous déterminez les le diamètre extérieur de la rampe et ensuite vous avez le nombre de tours à déterminer vous payez et vous l'envoie donc il n'y a plus qu'à l'assemblée c'est beaucoup un gain de temps non négligeable donc autant autant utiliser ça moi si j'ai un nouveau réseau à faire déjà je vais commencer à finir celui là mais si j'avais un nouveau réseau à faire je me prendrai plus du tout la tête parce que c'est quand même bien bien prise de tête l'autre chose sur lequel effectivement il faut faire très attention et je terminerai là dessus c'est effectivement de garder une rampe constante et ça c'est ce qu'il ya de plus difficile parce que quand on tourne on a ce qu'on appelle un phénomène de vis parce que c'est techniquement c'est comme une comme une vis et il faut à la fois maintenir une bonne horizontabilité une bonne horizontabilité pardon de la plateforme de voie tout en montant de façon progressive en gardant la même pente alors pourquoi j'avais fait une rampe de cette taille là de façon non normalisée en fait il ya une raison très simple c'est que j'avais besoin que chaque tour face à peu près 4 m 30 ce qui est le cas pourquoi parce que ça me permettait d'avoir des cantons dans la rampe pour augmenter le nombre de trains qui circulent simultanément effectivement avec cinq tours je pouvais donc avoir deux trains qui circulent dans la rampe et donc du coup augmenter le nombre de convois total qui pouvait circuler avec le changement du réseau intervenu une fois qu'il avait pris sa position fixe vu la distance que j'avais à parcourir entre chaque train c'était moins obligé mais c'était vraiment la raison pour laquelle j'avais choisi du r700 en extérieur l'autre raison aussi c'est que ça me permettait d'avoir des convois qui visuellement sont moins cassés en fait ça servait strictement rien ce que on ne voit pas ce qui se passe dans la courbe dans les courbes et dans la rampe donc de toute façon cet argument là d'avoir des rayons qui soient pas trop petits n'était pas tout à fait justifié sauf que quand on utilise des locomotives à vapeur et notamment quand on fait des kits laitons quand on a des rayons de courbure qui sont trop serrés ces machines là ne peuvent pas passer et c'est vrai qu'avec un rayon de 700 on est très confortable en tout cas beaucoup plus confortable qu'avec des rayons r4 r5 ce qui est généralement utilisé dans les rangs pédicoïdales de taille modeste et c'est vrai que c'est moins vrai quand on a un réseau époque 5 ou époque 6 mais quand on fait de l'époque 2 ou de l'époque 3 voire un peu d'époque 4 on a des locomotives qui peuvent notamment comme les décapodes ou les centipèdes c'est rare les centipèdes en france mais il y en a eu une la 160 à 1 mais c'est vrai qu'au plus on a ce genre de locomotive à vapeur avec des enviélages complexes au plus on est dans la capacité de pouvoir descendre sur des rayons de courbure qui soit inférieur aux 640 millimètres donc c'est aussi cette raison là qui fait que j'avais choisi à l'époque un rayon de 700 extérieur un rayon 640 intérieur dans le réseau de wissonnheim il n'y a aucune courbe inférieure à 700 sauf sur la courbe hélicoïdale interne de l'hélice sud où je suis à 640 voilà si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un pouce bleu à cliquer sur la cloche pour avoir de nouvelles notifications à vous abonner bien évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je serai ravi de vous répondre je vous souhaite à tous une bonne fin d'année je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos avant la fin de l'année peut-être une ou deux et je vous dis à très bientôt et bonne fête de fin d'année encore au revoir bon